Musique Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour votre émission Regarde Ensemble. Je suis aujourd'hui au port sur le site de préfabrication des boussoirs pour la nouvelle route du littoral. Et aujourd'hui, on va parler justement des armatures qui se trouvent à l'intérieur de ces boussoirs, avec pas James, mais Valentin, qui travaille pour l'entreprise Wellbond, c'est ça ? Tout à fait. On en parlera dans un instant. D'abord, on va s'intéresser au transport collectif en site propre, puisque du côté de Sainte-Marie, un TCSP, c'est comme ça qu'on l'appelle, est en train de se construire pour accueillir des bus, des voitures, mais également des vélos. On regarde. Alors, se trouvent derrière moi les travaux de finition du pôle d'échange de Duparc, plus spécifiquement les finitions du bâtiment d'exploitation et de billétiques qui accueilleront les futurs usagers du pôle d'échange de Duparc. Voiture, bus, vélo, tous pourront bientôt se retrouver ici, dans le quartier de Lamarre à Sainte-Marie. Depuis fin 2016, un site de transport collectif en site propre est en construction. Alors, on est sur un pôle d'échange. Donc, effectivement, tout d'abord, il y a un pôle bus composé de 8 kébus desservis par à peu près 180 bus par jour. Mais, effectivement, comme il s'agit d'un pôle d'échange très moderne, il y a avant tout un parking de 120 places destiné aux usagers des transports en commun et des covoitureurs. Objectif, inciter les usagers à déposer leur véhicule pour privilégier le covoiturage ou le bus. Un concept innovant sur l'île. Nous disposons de plusieurs gares routières à l'échelle de l'île. C'est bien la première fois qu'on réalise un pôle bus qualitatif adossé à un parking relais où on pourra se stationner et accéder gratuitement aux transports en commun. Réalisé et financé par la région à hauteur de 3,7 millions d'euros, ce pôle d'échange, à quelques pas de l'aéroport, devrait être opérationnel dès février 2018. Nous sommes toujours sur ce site du port, le site de préfabrication des boussoirs avec toi, Valentin. Je rappelle que tu es conducteur de travaux pour l'entreprise Wellbond. Et alors du coup, si je comprends bien, sans armature, pas de boussoir, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'armature, c'est le squelette du boussoir. Sans armature, le béton, on ne tient pas. Alors ce sont un petit peu les os, on va dire, mais c'est quand même très très lourd. Il y a combien d'acier dans un boussoir ? Alors un boussoir, c'est à peu près 18 tonnes d'acier qui sont assemblées en plusieurs parties. Alors justement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? Derrière nous, on voit ton équipe, ils assemblent, c'est ça ? Ils assemblent la partie inférieure du boussoir, entre le lourdien, les ames qui sont aussi assemblées. C'est comme un U finalement ? C'est un U, tout à fait, qui ensuite sera mis dans un gabarit final pour la pose dans le coffrage. D'accord, tu vas nous en parler plus en détail tout à l'heure, mais d'abord une petite question, est-ce que tu recycles ? Oui. Ça tombe bien, on va direction Cambay, je ne sais pas si ça se fait pour les vêtements de travaux. Ce qui est sûr, c'est que ton âge de maison, tes vêtements et tes chaussures d'ailleurs, c'est possible, puisque l'entreprise Titan ReCup adorera les récupérer et on a les images dont j'ai été un oeil. Bienvenue chez Titan ReCup, la filière de recyclage des textiles, linge de maison et chaussures usagées. 5 tonnes de matière par jour, c'est en moyenne la récolte de cette association. Titan ReCup a été créée en 2014. Son objectif, valoriser les textiles destinés à l'enfouissement. Ça peut être durée emploi, donc de la revente de matière d'occasion, mais ça peut être transformé. Et là, on est sur soit de la création de chiffrons, soit de la création de nouveaux produits. Un geste environnemental, mais aussi économique et social. Les deux gérants étaient au chômage avant la création de cette activité. Ils donnent aujourd'hui une chance à d'autres demandeurs d'emploi en misant sur l'insertion. La filière Titan ReCup, c'est à peu près 70 contrats d'insertion et 20 emplois pérennes. Et l'objectif, c'est qu'à terme, dans les trois années à venir, on soit à peu près à 40% d'emplois pérennes et 60% de contrats d'insertion. Une démarche qui s'inscrit dans le thème de l'économie circulaire, soutenue par la région Réunion. La première année, nous avons été soutenus sur une aide au niveau du matériel. Les deux premiers véhicules de TTR ont été financés par la région. Et au fur et à mesure que nous démarrons des activités et des ateliers chantier d'insertion, nous demandons un soutien sur l'encadrement technique. Aujourd'hui, une trentaine de personnes travaillent sur le site de l'association à Cambay. Les gérants espèrent ouvrir bientôt un centre de tri. Alors tu me disais tout à l'heure, Valentin, que pour construire la mature d'un boussoir, il y a plusieurs étapes. Oui, on essaye de décomposer un boussoir en plusieurs sous-éléments pour faciliter la préfabrication. Parce que la préfabrication, c'est la base pour les conditions de travail, pour la sécurité et pour la productivité. Donc là, si je comprends bien, le but, c'est d'assembler un maximum au sol, finalement. Oui, on fait des sous-ensembles et ensuite, on regroupe tous ces éléments entre eux. Et ensuite, on va directement le poser au coffrage qui, ensuite, est bétonné. Donc ce qu'on voit derrière nous, c'est une structure de boussoir particulière et on le voit surtout en entier, complet. Oui, c'est les VSP. On appelle ça des boussoirs sur pile. C'est les VSP qui reposent sur la pile. C'est ce qu'on voit dans la mer, le pilier, le boussoir qui est dessus. Oui, ils sont décomposés en trois parties. La partie centrale et les deux parties extérieures. Pourquoi est-ce qu'il est aussi dense, celui-là ? Parce qu'il va retenir, c'est le départ pour tenir les 14 boussoirs, bien sûr, avec la précontrainte. Donc nous voyons un VSP extérieur qui fait à peu près 35 tonnes et le VSP central qui fait 65 tonnes. D'accord. C'est quoi un petit peu la cadence ? Alors aujourd'hui, on fait deux boussoirs par jour, mais l'année prochaine, la cadence sera de trois boussoirs par jour. D'accord. Et pour ces boussoirs-là qu'on voit derrière nous, les VSP, je trouve que c'est un peu plus compliqué. C'est une moyenne de deux par mois. Ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier difficile ? Oui, c'est un métier difficile parce qu'il y a beaucoup de manutention. Par contre, il y a possibilité d'évoluer pour des jeunes qui n'ont pas de formation, car c'est un métier, disons, d'avenir. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence selon toi ? Il faut être courageux, sérieux et il faut avoir de la volonté. En tout cas, on comprend l'importance de ce métier. Les armaturiers sont là vraiment pour créer une route qui soit stable, qui soit solide. Merci de l'avoir parlé de ton métier et de tes équipes également. On se retrouve très prochainement vendredi sur Antenne Réunion pour une nouvelle émission de Regarde Ensemble. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada